Yo, bienvenue dans l'épisode 4 de notre campagne impériale avec la France Comme vous voyez ici j'ai préparé une petite armée pour envahir le territoire Sri-Lankais histoire de reprendre les Tatar sur le continent indien assez intéressant quand même à faire évidemment donc go les attaquer direct on va les assiéger parce que sinon on va se faire avec la guerre ensuite sur le territoire théâtre de guerre européen j'ai réussi à calmer les ardeurs d'indépendance des marocains plus qu'à moins d'eux chez le bas peuple et en Europe ici les armées se stack on ne sait pas trop ce qui se passe mais pareil j'ai redéveloppé un peu l'économie de la France elle n'est pas folle encore pour le moment mais ça commence à aller un peu mieux j'ai réussi à calmer totalement les volontés d'indépendance des provinces unies aussi voilà là-bas et puis là il y a des marines qui passent du Courland je ne sais pas trop ce qu'ils veulent on va regarder un aïe sur un on ne sait jamais bon et là du coup vu qu'on n'a plus de thunes on va passer le tour dans tous les cas ok il est l'heure voici les candy du coup je ne sais pas ce que c'est cette nation mais ils s'appellent candy quoi ok les candy qui qui m'attaquent du coup donc go go riposter tout simplement et les anéantir dans le calme dans la joie et l'allégresse les candy se sont fait écraser la tranche par l'armée française et notre bon général je ne sais pas comment il s'appelle on n'a pas son nom bon tant pis ouais c'est une catastrophe c'est une catastrophe pour eux alors évidemment nous allons les les annexer sans sans aucune pitié ok bon petite rébellie en maroc je pense que c'est la dernière on s'arrête s'il vous plaît ouais il y a ça le palais des plaisirs le théâtre qui va non mon vol de technologie putain vas-y des baires de toi pour la voler ok donc il y a le théâtre ici qui va les calmer un peu yes super et donc partons directement sur le théâtre indien pour voilà annexer totalement 850 morts mais sérieux quoi bon ça évite 8 heures de bataille et nous recréons directement cette armée voilà ici on va le détruire on cherche pas à comprendre nation destroyer quand je dis ciao voilà voilà ça c'est cassé on le répare on fait l'armée ensuite qu'est-ce que moins 19 bon ça parait beaucoup mais ça c'est pas énorme énorme il y avait une présence occidentale avant moi les néerlandais donc ça va c'est pas trop trop la catastrophe hiver 1709 la France s'étend inexorablement dans le monde mais il va falloir se calmer un peu là parce que niveau ressources financières j'ai plus que 5500 par tour c'est pas énorme donc là on va on va se calmer niveau colonisation je suis un peu pressé ça fait que 10 ans que notre aventure impériale a commencé donc go rester tranquille surtout que monsieur Louis XIV a 71 ans qui a pas tardé à décéder donc au moment où il va décéder ça va déclarer une petite guerre mondiale tout simplement la bonne première guerre mondiale la guerre de succession donc tout le monde va rentrer en guerre contre moi voilà donc je me languis pas à ce moment là parce que ça va ça va ça va chiller des bulles mais je suis relativement bien protégé en vrai en vrai je suis relativement bien protégé et que bah l'Europe en fait où c'est un peu dangereux c'est tout que je n'ai plus aucun territoire à vendre je crois là j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai plus rien donc bon bah voilà on a on a fait notre travail tout simplement on a fait notre travail de roi absolu et voilà alors on est 4 ans après après tout simplement bon mon économie bon on va dire que ça va à peu près en fait là j'ai plus grand chose à faire pour l'instant donc j'économise j'économise Louis XIV Louis XIV commence à se faire vachement vieux 75 ans le bro là c'est un peu dur pour lui ici du coup au Ceylan j'ai une armée prussienne qui est ici devant chez moi devant mon île je suis pas pas super chaud pour ça mais en vrai là j'ai une opportunité assez intéressante d'aller envahir Gao Goa pardon je me suis trompé Gao c'est en Afrique du coup le problème dans tout ça c'est qu'ensuite s'il m'attaque j'ai plus le Ceylan donc je sais pas quoi faire franchement je sais pas quoi faire du tout parce que là les marâthes ils sont un peu en train de se casser la tronche se casser les dents sur l'Empire un mogal donc je sais pas trop quoi faire j'ai peur là j'ai peur de la Prus j'ai peur du coup du coup de Trafalgar j'ai une très bonne armée ici j'ai une très bonne armée avec des envie de se ouais c'est des gros canons qui font mal bon bref je sais pas quoi faire ici je peux faire le Palais du Louvre ok Palais du Louvre qui est pas mal mais mais le problème c'est qu'après j'aurais plus un Kopec et je peux pas trop m'avancer je peux pas trop m'étendre je suis un peu coincé là là le jeu d'échec pour l'instant est en ma défaveur le Maroc là en fait le problème c'est que Louis XIV il va clamiser je le sens dans pas très longtemps il meurt toujours aux alentours de ses tours à 1715 max et si je m'avance un peu si par exemple je pars du Maroc je vais envahir Alger ou Tunis qui est vachement plus intéressante je risque de retrouver un Maroc sans défense avec des gens énervés j'imagine ils sont toujours énervés en premier temps je peux pas faire grand chose je sais pas trop quoi faire à vrai dire je vais passer le tour je vais passer le tour et on va voir ce que les Prussiens font en vrai j'aimerais bien qu'ils m'attaquent comme ça je détruis l'armée si j'y arrive du moins je détruis l'armée et on en parle plus je pourrais attaquer les Marâthes tranquillement est-ce que si je fais ça et ça ça calme pas les gens bon bah écoutez on va faire comme ça et on va attaquer cette putain j'aurais dû les attaquer mais je suis trop con limiter les forces derrière moi on va attaquer Alger faudrait essayer de capturer tout le Maghreb ça serait pas mal au moins jusqu'à Tunis pour avoir un peu de puissance financière parce que là c'est rachat j'ai 25 000 pièces d'or ça fait beaucoup mais en cas de coup dur vaut mieux prévoir parce que là si j'ai un blocus sur tous mes ports par rapport à la future guerre qui s'annonce une guerre qui s'avérera mondiale j'imagine et là est-ce que je tente d'avancer ou pas c'est ça la question est-ce que je tente d'avancer je peux pas je peux pas si je perds le Ceylan c'est la catastrophe je passe le tour je passe le tour du coup ça me fait gagner de l'argent c'est bon vous vous allez arrêter de me prendre pour des cons quand même c'est les nations qui me demandaient la paix bah non 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 alliance brisée retrait tactique quoi putain les prussiens oh la la les bâtards quoi oh les bâtards ok bon ça va qu'ils ont pris Alger et pas Tunis putain c'est une catastrophe c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer là Navy oui oui monsieur vas-y on va se mettre là j'espère que ça va passer si je ferme ma flotte je suis au bout de ma vie quoi oui oui monsieur viens un arrimé allez go débarquer ici vol de technologie encore échoué c'est normal si ça marche c'est un miracle mais bon on le tente on le tente rien rien bon les prussiens par contre en vrai les prussiens là ils m'emmerdent à être venus là ils vont peut-être la paire de la ville quoi comment ça eux genre ils ont pas de soldats et et tout va bien dans leur territoire regardez ça le bonheur des êtres humains est convenable on va dire bon je fais ça c'est la guerre absolue quoi attendez il y a les espagnols aussi qui viennent de prendre la la Libye c'est la crise là c'est la crise au maghreb vas-y les prussiens vous m'avez saoulé je vous donnerai rien ils demandent des technologies mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire c'est la question comédie française qui vient d'être construite très bien un grand bonheur pour tout le monde cette comédie française on est content alors là le port est bloqué donc ça sert à rien que je fasse un débarquement dans le port on va faire comme ça voilà 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 et on va se mettre ici dans la rade voilà ça sert à rien mais toi tu vas réussir à me la voler cette technologie là un jour allez voilà ici qu'est-ce qu'il se passe ici là c'est la guerre oh putain c'est la guerre entre eux et la Saxe je crois bien j'espère que mes alliés vont gagner quand même ok lui 14 est toujours vivant je tiens à le préciser est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit palais du Louvre pour 20 000 il me reste 15 000 ça va ça va ça va ça passe ça passe crème franchement ça passe en vrai ça passe il y a quoi d'autre à faire la mirotée un truc navale mais on s'en fout franchement là la mer pour l'instant c'est clairement pas un problème ah ouais je le sens vraiment mal oh putain les marâtes vont disparaître les marâtes vont clairement disparaître on va tenter on va le tenter il doit y avoir un petit terter là troupe en avant en route ordre du navire captain ok non c'est mort j'ai fait une connerie on va déclarer la guerre aux marâtes tant pis il faut ce territoire à tout prix on va tenter le move toi tu vas retourner en ville ça va j'ai même pas vérifié les gens s'ils se comportaient bien mais ça va du coup et les marâtes se sont fait éclater en même temps l'empire moghal est énorme en comparaison aux marâtes au début du jeu tant mieux tant mieux qu'ils soient fait éclater et du coup l'empire moghal il va falloir faire attention ok les moghal n'ont pas attaqué très bien ok eux par contre ils m'attaquent pas bien du tout putain ça fait beaucoup d'armée ça fait une énorme armée contre moi aïe 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 ça pue la merde ça je vais être obligé de la faire sinon si je simule ça je pense que je vais la perdre putain ça craint quand même bon vas-y on va la faire let's go voilà la ligne de bataille la ligne de bataille qui est quand même vachement avantageuse pour moi bon après il pleut et tout c'est chiant la pluie c'est chiant c'est très chiant c'est super chiant mais bon on va faire avec de toute façon c'est comme ça et tout simplement on va les laisser avancer on va clairement les laisser avancer on va juste repositionner les soldats tranquillement comme ça voilà pour boucher toutes les entrées voilà ça y est il s'en a fait à portée de mes canons et il s'est arrêté de pleuvoir c'est magnifique c'est magnifique par contre il faut viser les gars il faut viser les gars avec les canons ça va pas du tout deux morts en tout et pour tout il y en a un peu plus quand même ça c'est quoi ça même look j'en ai rien nerveux ok là ça se fait décimer là ça se fait décimer nickel là ça c'est de la mitraille très fort contre les très fort mais pas la distance ok super ils sont venus se briser sur mes lignes ici là ça meurt et comment ça ça meurt et ils font rien eux ils tirent là ok encore plutôt que de les tirer dans le dos de vos alliés sortez vite ok feu là on est un peu dans la micro quand même vas-y on défonce tout là voilà c'est ce qu'on aime voir ça oh ça m'a fait peur combien 131 ils sont tirer bordel mais tirer mais eux ils tirent là pour rendre sa pique eux là-bas ils tirent jamais ah c'est qu'est-ce qu'il se passe ici là ça va ça tient pour l'instant là-bas c'est le général il faut le fumer ok ici ça part en couille pour les forts ennemis alors si vous pouvez vous rapprocher un peu ça me fait plaisir voilà et là il faut à tout prix que ce le flanc gauche tienne c'est eux là eux doivent tenir allez bousillez-moi cette cavalerie et vous vous tirez sur ce que vous pouvez voilà sur le cavalerie du général ça me ferait plaisir voilà c'est très bien ça ça se passe super bien on est content ici ça tient bord vous voyez la position entre les maisons était vachement favorable ça va franchement ça va franchement ça va en vrai là faudrait que j'arrive un peu à attaquer par derrière tac on va passer par là ok le général ennemi est mort ici ça c'est la nouvelle voilà super bien ok avec eux on va se retirer un peu avant de se faire full éclater la tranche voilà et eux ils vont venir en renfort vite ça on n'y a plus personne là-bas ainsi que eux c'est quoi cette merde ok allez-y fumez les eux on se met en formation carré pour contrer l'assaut là il tire un rush allez on va attaquer ici là ça va les défoncer ça ouais bravo la cavalerie stop la cavalerie stop la cavalerie eux ils sont vaillants eux ils sont vaillants allez-y vite vous là vite 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 allez ici on va couper les retraites voilà couper les retraites oulala qu'est-ce que je viens de dire mais que viens-je de dire vas-y butez-le il faut qu'ils tiennent aussi vous si vous pouvez passer par là ça ferait clairement plaisir et vous si vous pouvez passer par là il faut clairement plaisir aussi voilà les renforts je sais pas du tout ce qu'ils foutent pour l'instant ok nous ici on va se positionner là et on va fumer tous ceux qui viennent vous vous arrivez pas à tirer juste sur le général là par hasard bon bah vous vas-y go corps à corps aussi c'est bon ok vous mettez-vous ici prenez position voilà et vous arrêtez de tirer et go only corps à corps voilà et vous là vous me butez tout le monde il y a des renforts là-bas qui se ramènent ok 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 allez on bute tout le monde là vous go butez tout le monde go 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 vous vous y arrivez là ? faut tuer le général au passage ok 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 il reste que là alors tuez-les s'il vous plaît ok super ok va falloir aller par là s'il vous plaît écoutez-moi pour une fois dans vos chiennes de vie yes ça tire là nickel en fait j'ai plus la je vois pas la la distance à laquelle il tire en vrai ils sont super forts ces soldats ils sont vraiment super forts heureusement qu'ils existent là il y a trop de soldats ici c'est dangereux je vais reculer avec eux est-ce que je peux reculer par là ? ouais bah go par là alors ok vous faites-moi le plaisir d'aller là fumez-moi tout ça fumez-moi tout ça ils sont en train de passer par là terrible on les attend par là qu'ils viennent qu'ils viennent ok là-bas ils sont où ? eux c'est chaud il n'y a plus les drapeaux je ne les vois pas je ne sais pas trop ce qu'ils foutent ils ont laissé le compte tourner ok vous par contre tirez plus tôt il y a des gens qui sont éloignés c'est mieux ok go il est temps de sortir d'ici nickel ok bon bah à côté ça c'est plutôt bien déroulé arrêtez de tirer là putain mais tirez tirez sur eux ils vont défoncer ma cavalerie et vous 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 et eux qui m'embêtent là ok c'est un véritable carnage quand même ok et là tous ceux qui veulent partir en retraite on va passer loin ça tout ceux qui veulent battre en retraite ils se font fumer d'où la cavalerie pas mal la cavalerie allez fumer moi tout ça encore beaucoup de soldats là c'est des packs de 600 soldats quoi c'est énorme c'est énorme c'est énorme Comment on va faire avec une charge ? C'est un peu de la merde Là faut pas charger là, faut pas charger Quand ils sont en carré comme ça c'est la protection contre les chevaux Allez go ! Ils sont pris dans la nas ! Par contre les canots on la stop ! Vous avez buté ma propre cavalerie ! Ils sont pris dans la nas ! Abattez les tous ! Je crois que là ça pue pour eux quand même Fumez moi ça là ! Voilà ! J'aime bien voir le nombre comme ça diminuer là ! Ils veulent quoi ? Bon bah écoutez c'est plutôt pas mal ! Là c'est quoi ? C'est un général ! Vas-y on va faire bagarre général contre général ! Si le mien il meurt je me fous en l'air ! Vas-y arrêtez de courir bordel ! Arrêtez de sonner les trompettes et courrez quoi. Ok, c'est très bien Petit lag là Allez, tue moi ce général de mort Est-ce qu'il est toujours là le général ? Bagarre Bagarre de généraux Ah bah ouais, le général est mort Le général est mort Allez, on se rapproche du coup Et on leur met le coup fatal Ok, bah nickel C'est bon, ils n'ont plus de Ils n'ont plus Ils n'ont plus de morale C'est bon, c'est fini là ? Evidemment je continue pour les exterminer jusqu'au dernier Mais ça c'est un trenon Vas-y, rends pas fou, tue-les Tue-les Plus Plus Encore plus Encore plus Encore plus Encore plus Allez, allez, allez Il n'en reste plus beaucoup là Ah oui c'est vraiment la traque jusqu'au dernier Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Et voilà C'est quand même un carnage Oh oui Ils avaient 11 000 En gros ce qu'il faut se dire C'est qu'il faut multiplier par 10 à peu près Pour avoir les armées réelles Possible On va dire que c'est plus sympathique Bon bref, 11 000 soldats 10 000 morts 6 000, 1400 morts Bon bah j'avais dit, j'avais prévenu Encore Vas-y, j'en ai mort Mais je l'ai quand même fait C'est bon Voilà, allez Et là je peux peut-être même prendre Tunis direct Et détruire les nations barbares Une bonne fois pour toutes Ouais le truc c'est Pourquoi la Grande-Bretagne Ronde aux accords commerciaux Pourquoi faire une telle chose Ça a volé Pas mal Ah oui je l'ai volé la technologie Yes Ah c'est cool C'était une super technologie en plus Rien pas mal Yeah GG bro Alors Monsieur Je crois que c'est le dernier territoire De nation barbares Je crois bien Je crois bien Alors Ok Alors nation barbares Alors Ouais je peux devenir protecteur C'est leur dernier territoire Bon évidemment on va pas devenir protecteur On va rien protéger du tout On les fume On les fume Et puis on en parle plus Voilà Allez Ciao Et ouais aux armes Nation barbares d'Estroiades Voilà Ouais C'est des cailles Ok Qu'est-ce que c'est ça Pas les déplaisirs Ah oui Plusieurs gardiens C'est un jardin des plaisirs même Ok Ok il y a une petite école ici Ça peut être bien aussi Et du coup ils sont pas contents Oh que non ils sont pas contents Oh que non Ok Bon bah Vas-y on va tout réparer vite On va parler des trucs qui nous donnent du bonheur C'est quoi ça Un port commercial Ok Bon bah alors si t'es solidement arrimé Tout va bien Ok Et ça ça donne du bonheur aussi Voilà ça coûte cher 8700 Vous voyez Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut garder un peu de thunes de côté Parce que si on part en grosse bataille Bien énervé Contre un gros 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 état Ça risque de dégénérer à fond À fond de boîte Par contre vous voyez Regardez Ça c'est un truc qui est un peu relou dans le jeu C'est un truc qui est injuste en fait C'est que les espagnols ils ont ce territoire Et eux la population est super contente Moi j'ai ce territoire C'est l'enfer quoi Bon après c'était leur capitale d'accord Mais bon quand même Quand même quand même C'est un peu injuste en vrai Parce que eux ils peuvent s'étendre à À vitesse grand V Et moi je ne peux pas m'étendre à vitesse grand V Oh que non Oh que non Et là là ça se dit quoi chez les marats Oui monsieur Comme rat en cage Ouais J'ai failli vous oublier Est-ce qu'on ne profiterait pas De la présence De mes alliés moguls Pour faire une bataille Où je perdrais un peu moins de soldats Parce qu'ils vont mourir à ma place Ils vont mourir à ma place En fait le truc c'est que Je ne fais pas toutes les batailles Parce qu'il faut se dire Que ça prendrait Des années Des années quoi C'est dangereux de les simuler Parce que parfois Il se passe des trucs Bon là Voilà quoi Ok Très bien si tu prépares les troupes Mais parfois il se passe des trucs Quand tu simules Laisse tomber C'est une catastrophe Et je crois que Je crois que ouais voilà Les marats Il n'y a plus Il n'y a plus les marats Bon bah franchement 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 En plus on commence à gagner Un peu d'argent Très bien Par contre Vous Vous avez pété mon porc Ok Et là par contre Par contre là Là c'est chaud On bouge ici Et il ne faut surtout pas Qu'il s'énerve les prussiens Bah c'est un coup de poker C'est un coup de poker Mais je pense que cette région Je peux la contrôler Assez rapidement Juste en Enfin en pacifiant quoi Simplement Il faut juste que Tout soit un peu moins détruit Et les gens seront déjà plus contents Bon bah écoutez On va passer le tour En espérant qu'il n'y ait pas de catastrophe Louis XIV Ne crève pas Bon on va s'arrêter là pour cet épisode La France se transforme en royaume prédateur Obligée de s'étendre Pour accroître ses richesses Un peu dangereux comme stratégie Mais bon Là il va falloir se calmer clairement Parce que Louis XIV risque de décéder Très prochainement Et ça va m'entraîner dans une guerre Atroce Mondiale Et extrêmement périlleuse Pour notre royaume Futur empire Mais bon Ça c'est une autre histoire Allez tchous Sous-titrage Société Radio-Canada